Nous accueillons Muséomics au Musée de Bretagne parce que nous sommes dans une phase de renouvellement de notre projet scientifié culturel et une phase de questionnement. Muséomics, cet événement qui est ouvert sur la créativité, l'innovation, nous semblait une chance pour nous pour se questionner, se remettre peut-être en question et imaginer un futur, l'avenir du Musée de Bretagne. À quoi pourrait servir Muséomics dans le musée ? Je pense à plein de choses puisque Muséomics c'est une chance de croiser des professionnels, des gens en général qui s'intéressent au musée, qui ont leur propre vision en tant que public et qui vont permettre d'échanger avec nous les professionnels sur comment ils voient le musée et finalement comment le public le voit. À quoi ça peut servir ? C'est justement à se questionner, à imaginer des apports dans le dispositif de médiation, dans le parcours muséographique qui en termes d'accessibilité très clairement aujourd'hui qu'on prend un certain nombre de contraintes. Muséomics, en un mot, un seul. J'en aurais bien aimé plusieurs, un seul j'aurais dit créativité, deux j'aurais dit convivialité. Est-ce qu'on a le droit d'en rajouter un troisième ? C'est finalement la question qui est aussi une valeur, je pense, du musée de Bretagne, c'est la question de la participation, des valeurs humaines, de l'humanité. Je crois qu'on en a bien tous besoin aujourd'hui. On le vit, on le vit au musée de Bretagne, on est nombreux de l'équipe à souhaiter dans les facilitateurs, les ingénieux, ceux qui apportent la documentation, la médiation, ceux qui l'ordonnent aussi. Donc c'est une expérience très riche. En même temps, il se passe beaucoup de choses, ça va très vite. Et moi, je suis quand même assez épatée de ce qu'on peut faire finalement. Enfin, toutes ces compétences réunies font un peu de temps. Aujourd'hui, j'ai été vraiment épatée, enthousiasmée par certains projets. Donc j'attends de voir. Alors l'avenir de Muséomix au musée de Bretagne, c'est qu'on fasse Muséomix nous-mêmes tout le temps. Je pense que c'est ça l'avenir. Je pense que c'est la méthode que j'aimerais instiller, distiller aux équipes du musée et des champs libres, puisqu'on est dans un échange permanent. Et ce travail collaboratif, je pense que c'est l'un des plus de cette expérience. En tout cas, c'est ce que j'en retiendrai.